Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette Assemblée ordinaire du 15 décembre 2021. On va passer à l'ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée par M. le maire. 2. Revue de l'ordre du jour. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Suivis du procès verbal. 5. Sollicitations, invitations, adhésions. 6. Adoptions du règlement 581-2021-Taxation-2022. 7. Correspondances. 8. Rapport des élus. 9. Questions du public. 10. Variables. Et la prochaine rencontre est le 17 janvier 2022. Ça nous prendrait une proposition pour l'ordre du jour. M. Morancy. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à écoulement de tous les items du 10 ordre du jour. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. En 3, c'est des déclarations de conflit d'intérêts. M. le maire. C'est beau. M. le maire. M. le maire. 5. Sollicitations, invitations, adhésions. On n'a rien non plus. 6. Adoptions. On va passer à la demande de commandite Mme Vaillancourt, s'il vous plaît. Je vais y aller un petit peu à main levée. On a eu une demande de dons et subventions qui vient des grands jardins de Normandie. C'est pour un achat de lumière remplacée, les lumières usagées. Pour la féerie de Noël, c'est pour un montant de 3 225 $. Donc, comme on a discuté tout à l'heure et que tout le monde était unanime au sujet de ce don-là, on va l'accepter à l'unanimité, si vous me le permettez, M. le maire. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 6. Adoption du règlement 581-2021-taxation 2022. Point 7. J'ai juste une question. Comme on a accepté lors du jour, a-t-il fallu dire qu'on a ajouté un entretien? Oui. On ne l'a pas dit? Non, on ne l'a pas dit au début. Pour le processer verbale. Oui, je vais le noter. C'est l'accepter? Oui, c'est vrai. Non, c'est juste parce que vous mettez, à partir de là, vous mettez 7. Ah, c'est bon. On est au point 7. Adoption du règlement 581-2021-taxation 2022. Entrer un proposeur, M. Le Bourgogne. Oui? On va faire la lecture. Merci. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, et considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, alors, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville municipale adopte le règlement 581-2021 concernant la fixation de taux variés de taxes foncières, de tarifs pour services municipaux, des taux pour location de terrain, des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Prends en note que le règlement sera produit en totalité dans le règisme et règlement de la Ville de Normandin. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgogne. Vous comprendrez que je voudrais aussi inscrire mon objection à ce règlement-là, en étant conséquent avec la décision par rapport au budget, toujours par rapport au point sur la nouvelle tarification de l'eau potable. Merci. Vous pouvez y aller, Mme Groslou. Donc, on a déposé l'avis de motion pour la présentation du projet de règlement lundi soir. Donc, je vais juste vous faire un résumé de ce qui a été déposé déjà lundi. Donc, pour les taux de taxation du 100 $ d'évaluation, pour la catégorie résidentielle de base, ça va être 1,31,3 pour 2022. Commercial 1,475, industriel 1,667, 6 logements et plus 1,31,3, terrain vague desservi 2,09,96, agricole 1,25,3 et forestier 1,25,3. Donc, c'est une variation de 1 % pour chacune des catégories. Au niveau des services, le réseau d'aqueduc, 215 $, c'est le même montant que l'année dernière. Il va y avoir la tarification au compteur d'eau pour le commercial industriel, donc à 0,6685 du mètre cube. Égout et traitement, 212 $, le même montant que l'année dernière. Égout et récupération, 233 $ pour 3 $ de plus que l'année dernière. Et bout de fausse sceptique, 67 $, et c'était 61,50 $ l'année dernière. Donc, ça fait pas mal de taux. Vous pouvez trouver ceci sur le web. Fausse sceptique. Merci, Mme Groulot. Bienvenue. On n'a pas de correspondance? Non, absolument. À part des élus, je peux vous dire que cet avant-midi, on est allé chez le notaire signer l'achat de la ruelle face au pavillon nord-bandin. Et cet avant-midi aussi, on a rencontré M. Mario Thébert ainsi que M. Alexandre Bernier. Ça fait qu'il était bien content qu'on les rencontre. J'ai aussi eu des entrevues au Nouvelle-Hébdo, à Radio-Canada. C'est pas mal ça. C'est tout pour moi, M. le monsieur. Mme, mesdames et messieurs. On n'a pas de public. Ça fait des choses de variant. Variant, variant. Ça sera rendu la prochaine Assemblée publique, 17 janvier 2022. J'aimerais souhaiter au nom de tous les membres du Conseil de Ville et ainsi que tous les employés, une période des fêtes, des bonnes, des joyeuses fêtes. Prenez soin de vous autres, reposez-vous et revenez-nous en forme en 2022. 2022, excusez. Je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vous la propose, à 19h20. Merci, M. Podvin. Merci. 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 Merci.